Voici Nicolas Canteloup. C'est Presque 2 l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Emmanuel Macron est au Canada et on est en ligne avec lui. Bonjour Monsieur le Président. Cabane au Canada, et tapis au fond des bois, on y voit des écureuils sur le seuil. Brigitte, on aurait dû emmener Ligne Renaud avec nous, ça lui refait des souvenirs, tu crois pas ? Ça lui aurait fait une semaine un peu sympa, sans avoir un enterrement tous les deux jours. C'est vrai, à chaque fois que je vois un enterrement, people à la télé, elle est toujours là. Quelque part, Ligne Renaud, c'est la mère Lachette. Monsieur Macron, on vous entend. Attends, j'ai un bruit d'enquête main libre. On vous entend. Allô ? Oui, allô ? Allô ? C'est Madame Julie. Oui. Je reconnais votre voix. Oui, bonjour, cher Julie Leclerc. Bonjour à toute votre équipe, bonjour à toutes et à tous. Zocanadiens, Zocanadiennes et Zocanadadraï. Alors, Monsieur le Président, vous avez rencontré hier Justin Trudeau. Vous avez beaucoup de points communs avec lui, hein ? C'est vrai, c'est vrai que Justine est jeune, il est dynamique, il est populaire, je le regrette. Il a une femme superbe, des dents bien blanches. Bref, il m'énerve. Mais oui, il marche sur mes plates-bandes, j'ai horreur de ça. Je l'ai reçu il y a quelques mois à l'Elysée. Gérard Collomb, je m'en souviens comme si c'était hier, le regardait avec la gourmandise d'une jouvencelle à un concert de Julien Doré. Je dois vous confier que c'est très facassant. Mais bon, bref, nous avons échangé. Il m'a promis d'arrêter les exportations de chanteuses à voix vers la France. Alors, on imagine que vous avez parlé plus sérieusement du G7 et de l'ambiance qui s'annonce tendue avec Donald Trump, depuis qu'il a augmenté les taxes sur l'acier étranger. C'est vrai, c'est un dossier, vous l'avez compris, compliqué. Nous devons trouver de nouveaux acheteurs pour l'acier français. Tiens, d'ailleurs, monsieur Cohen, que diriez-vous d'une petite poutrelle de 25 mètres ? Oui, j'en envisageais l'achat. C'est parfait, c'est bientôt. En plus, je suis sûr pour certains d'entre vous, tourne cette table à la fête des pères. Et un papa est toujours ravi quand il reçoit une palette de 5 tonnes de tôle. Quelqu'un en veut, j'ai du stock. Vous avez du stock, non, ça ira, merci. Madame Boulou, pour votre mari. Un mot de votre visite à Clairefontaine avant de partir. Certains esprits chagrins vous accusent de vouloir récupérer un petit peu de popularité auprès des bleus. Mais non, mais que nenni, cher Julie Leclerc. Vous savez, quand je suis avec l'équipe de France, je suis au cœur des préoccupations quotidiennes des Français. Écoutez, vous savez, je ne peux pas être avec Didier Deschamps en train de lui parler à moins de 20 centimètres sans me dire qu'on ne va pas assez vite au niveau du remboursement des frais dentaires. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Arrêtez si vous le souhaitez. Merci. Moi, je continue ma route. Allez, bon séjour au Canada en tout cas. On en vient aux inondations. À cause de ces inondations, des foyers ont été touchés, on déplore de nombreux dégâts. Gérard Collomb, comment l'État compte venir en aide aux sinistrés ? Oui, bonjour, Madame Julie. Bon, oui, j'ai toujours un petit retard à l'allumage. Écoutez, ce sont aux assureurs de faire leur travail. C'est pourquoi je vais ce matin, si vous le souhaitez, devant vous, pour qu'il y ait une forme de transparence à vis-à-vis de vos auditeurs, je vais appeler Cerise de Groupama. Ah, Cerise, génial. Oui, bonjour, bienvenue chez Groupama. Ne quittez pas, je vous fais patienter la musique. Merci d'avoir patienté. Pastèque, à votre écoute, que puis-je faire pour vous ? Bonjour, Madame Pastèque, je souhaiterais parler à Mademoiselle Cerise. Non, Cerise, Cerise n'est pas disponible, elle fait un burn-out. Elle est cuite, elle n'a plus de jus, Cerise. Écoutez, je m'appelle Gérard Collomb, et je vous appelle pour le remboursement des dégâts consécutifs aux inondations. Alors, attendez, ne quittez pas, je prends votre dossier. Alors, attendez, il n'est pas dans mon fichier. Un instant. Myrtille ! C'est toi qui t'occupe des archives ? Tu aurais le dossier d'un monsieur Collomb. Collomb. Non, je sais, je n'ai pas mon ordinateur, je sais pas. Ça doit être... Oh, ben avant 1900, hein. Regarde la date de naissance, tu l'as ? Sinon, demande à monsieur Concombre. C'est bon ? D'accord, alors, monsieur Collomb vous a retrouvé, je vous écoute. Je souhaiterais que vous regardiez la situation à Morlaix. Je vous ai d'ailleurs, à ce titre, envoyé des photos des différentes rues, avant et après l'inondation. Alors, attendez... Oui, c'est bon, je les ai reçues, je les ai sous les yeux. Myrtille, tu as vu ? Regarde, c'est... Regarde, Myrtille, regarde, regarde sur mon ordi. Regarde. Tu as vu, c'est comme Venise. Les gens circulent en bateau dans les rues. C'est fou, hein. C'est romantique. Laisse les mongols, la Venise... Oui, les mongols, pardon, Myrtille. En tout cas, oui, monsieur Collomb, on ne peut pas couvrir les travaux d'embellissement urbain. Mais enfin, ce ne sont pas, mademoiselle, des travaux d'embellissement urbain. Ah, écoutez, monsieur Collomb, ici, nous sommes catégoriques. C'est beaucoup plus joli après, hein. Myrtille, regarde la tête que ça avait avant et maintenant. Dire que c'est des êtres humains qui vivaient là. Et les gens, regarde, tous... Ça leur fait une piscine dans le salon. Regarde, il y a des canards dans les rues. Tu crois qu'au feu, ils passent à l'orange, les canards ? Oh là là, le canard à l'orange. Non, c'est pas, monsieur Gabon. Bon, bref. Myrtille, non, ne ris pas, merci. Oui, monsieur Collomb, pardon, excusez-moi, je m'égare. On ne couvre pas les sinistres, vous disais-je, qui améliorent les situations. C'est pour ça qu'on refuse de faire des contrats en Picardie ou en Lorraine. Voilà, monsieur Collomb. Tout le verger, en tout cas, de Groupama, vous remercie de votre appel. Et nous aussi, on vous remercie. Merci Cerise. Enfin, merci Pastèque, plutôt. Oui, il y a une vraie salade de foyer. Joli, joli. Allez, on va parler maintenant de ce tract qui fait polémique. 1,5 million de tracts des Républicains ont été imprimés avec ce slogan pour que la France reste la France. Quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? Ah, Laurent Wauquiez, bonjour. Vous avez parlé de la France qui doit rester la France ? Oui. La France au français ? J'en file ma parquet rouge de... Superpopuliste ! Superpopuliste ! Le super-héros qui veut la France au français et les étrangers en étranger. Laurent Wauquiez, on vous accuse de courir après le Front National avec ce genre de slogan. Écoutez, je vous le dis sans bullshit, c'est faux, je ne cours pas après le Front National. Oui, enfin, si vous dites que la France doit rester la France, ça sous-entend que la France n'est plus la France. Ah ben bien sûr, la France est devenue le Maghreb, avec ses mosquées salafistes qui salafisent tout le monde. Les enfants, méfiez-vous des barbus qui offrent des babouches et du thé à la menthe à la sortie des écoles. Oh bon, donc vous courez après le FN ? Non, je ne cours pas après le FN, je vole après le FN, car je suis superpopuliste ! Allez, vole, superpopuliste ! Bon, bah écoutez, on va vous laisser, hein, monsieur Wauquiez, à bientôt. Je sens que vous aimez les films fantastiques dans la vidéo. Avec les caps. Alors, on va parler tennis maintenant, tiens. Voyons comment ça se passe à Roland-Garros avec Lionel Chamouleau. Lionel, c'est Nadal qui joue aujourd'hui, je crois. Oui, ma chère Julie, écoutez, ici à Roland, sur le Châtrier, un très beau match, vous l'avez dit, avec Rafa. Alors qu'on aperçoit dans les tribunes le comique anglais Vister Bean. Ah bon ? Très chic dans son costume gris. Oui. Ou alors c'est Jean-Pierre Chevènement. Oui, c'est ça, c'est Jean-Pierre Chevènement. Tout d'ailleurs, une partie qui regarde attentivement la femme de Djoko. Mais à la télé, chez elle, depuis que son mari Djoko s'est fait sortir, retour chez maman. Non mais le match, Lionel, le match, le score. Alors le score évolue, vous vous en doutez. Domination totale, là. Et Nadal qui sert, ma chère Julie. Sous les yeux attentifs d'une passion de tennis, Isabelle Morini-Bosque. Isabelle Morini-Bosque qu'on aperçoit grâce aux caméras de Fred Godard. Non, pardon, c'est Hervé Villard, je crois. Non, écoutez, Lionel, Chamoulot, le score, qui gagne là ? Qui gagne ? C'est une balle un petit peu longue, là, qui sort du cours. Les caméras de Fred Godard ne m'ont tout ralenti, oui. On n'a pas mordu, oui, c'est sorti. Alors qui, une balle qui est partie et qui est allée se perdre dans un buisson tout là-bas. Comme on le voit sur ce gros plan de Fred Godard. Ah non, pardon, on est tombé dans les poils de torse de Raphaël Enthoven. Décidément, tous les people sont là, relance, le chatrier, le chatrier. Oh, le buisson, Raphaël, vous nous cachez tout, là ! Voilà, si on retrouve la balle, on vous tient au courant, c'est promis. Europe. Europe 1. Europe 1. Europe 1. Europe 1. Europe 1. Europe 1. Merci.